... Je suis président du collectif des habitants du quartier du Dede, également notable du quartier. Donc le but de cet événement, aujourd'hui, que nous réunis ici, c'est juste de dénoncer en fait l'insécurité qui sévit à Grand-Yof, plus particulièrement dans le quartier du délégué Abdou Diallo. Et ensuite, lutter contre toute forme de délinquage juvénile. Également, en cette période hivernale, de lutter contre les inondations. Et ensuite, expliquer les visuels qu'on a eu à faire au niveau des autorités, surtout de la sécurité du commissariat de Grand-Yof, où on a eu à rencontrer le commissaire. Bon, qui connaît Grand-Yof, c'est que Grand-Yof, quand même, à l'époque, c'était un village. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est assez vaste, également, c'est habité. Donc, chaque matin, on est confronté à des problèmes d'agression sous toutes formes. Parfois, ils sont en moto, parfois, ils sont à pied, parfois, en fait, ils viennent en groupe, comme, je ne sais pas, ils ont une appellation. Les gosses ont un peu l'habitude de dire. Donc, on a jugé nécessaire de se réunir et de mettre en place un comité de sécurité, si vous voulez, de vigilance, pour pouvoir veiller, en tout cas, sur la sécurité des habitants, des habitants de moi, en tout cas, de tout le quartier. Ce comité, en tout cas, est là, comme vous le voyez, les jeunes qui sont habillés en julie, c'est eux qui sont sur la sécurité. Mais aussi, on a aussi d'autres problèmes, comme vous le voyez vous-même. Les agressions se passent juste sur cet axe-là, entre la mosquée, vers le sème de Grand-Yoff, allant jusque vers le CETEO. Donc, c'est au quotidien. C'est vrai que Grand-Yoff regorge des lieux de distractions qui poussent peut-être à d'autres populations de venir fréquenter le quartier. Donc, généralement, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de faire le dégâts à Grand-Yoff. Maintenant, pour parler à tout ceci, les populations se sont mobilisées, se sont réunies à mettre, en tout cas, ce comité de vigilance, où, apparemment, nous allons veiller à ce que le quartier Camé puisse être très calme et clean. Également, à dénoncer toute forme de délinquance, quelle que soit sa nature. Donc, c'est ce qui réunit ce collectif-là. Également, nous irons peut-être bientôt, ou bien nous sommes en période hivernale, où ce qu'on est grand, c'est grand, est tout le temps confronté à des problèmes d'inondations. Là aussi, nous sommes en train vraiment de vouloir, en tout cas, mettre en place les premiers, quand même, j'allons pour pouvoir se parer à cette éventualité, mais tout ça aussi, également, en demandant appel à l'État, surtout ce nouveau gouvernement, à essayer vraiment de venir épauler les populations, à cette année qu'il ne puisse pas y avoir trop d'inondations, quand même. Autrement dit, également, j'ai, à l'entendre de mes propos, on a eu à, peut-être, rencontrer le commissaire de police pour mettre en place ce comité de vigilance. Là, également, des problèmes se posent au niveau du commissariat, par rapport au moins logistique. Pas de véhicule, si on a C2, pas de véhicule banalisé. C'est également un problème de personnel, également un problème de véticité, d'espace qui se pose au niveau du commissariat. Le commissariat est très petit, pour contenir, en tout cas, tout Grand-Yoff. Et pourtant, Grand-Yoff a des lieux qui peuvent peut-être contenir un commissariat, encore plus une gendarmerie ou, en tout cas, une brigade. Donc, là, également, nous demandons à l'État vraiment de vraiment essayer de voir la situation de Grand-Yoff pour qu'on puisse tomber, ériger, en tout cas, nous affecter, en tout cas, s'il faut une brigade de gendarmerie. C'est vraiment le problème aujourd'hui qui nous pose à se réunir ici, avec les notables de quartier, la jeunesse, et également le délégué de quartier, qui est là, M. Abdel Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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